En attendant, les consultations se poursuivent à pour justement situer les Burkinabés sur le chronogramme de la transition qui sera soumise à la Sudiawo. Hier soir, le chef du gouvernement en a parlé avec les leaders coutumiers et religieux tout en sollicitant leur accompagnement. Le point avec Daouda Ouattara et Issa Kanana. La conduite de la transition au Burkina Faso. Voilà le sujet au centre des échanges entre le Premier ministre et les leaders coutumiers et religieux. Une rencontre pour faire le point, pour parler avec la Sudiawo, mais également présenter à ses autorités coutumières et religieuses le chronogramme de la transition à soumettre aux médiateurs de l'instance sous-régionale. Nous avons été sensibles à cette action du gouvernement qui a bien voulu associer les religieux à cette action pour restaurer notre état. Avec leur propre expression pour arriver à une certaine refondation. Et ce que nous retenons est que les premiers acteurs c'est justement le gouvernement. Nous, nous ne faisons que les accompagner. Nous les encourageons à poursuivre les concertations pour qu'on arrive à un consensus pour la paix dans ce pays. Comme nous l'avons dit hier au message, nous souhaitons que tous les fils de ce pays s'unissent pour qu'on retrouve la paix, une paix durable. La cohésion sociale et la paix au Burkina Faso, le vœu est aussi émis par le chef du gouvernement. Albert Ouedrago traduit par la même occasion sa reconnaissance aux chefs traditionnels et religieux pour leur message allant dans ce sens. Le gouvernement est très reconnaissant vis-à-vis de ses chefs supérieurs, surtout pour l'appel lancé à la paix, à l'unité, à la cohésion sociale. Et l'appel aussi qui a été lancé surtout à nos frères qui ont pris les armes, à revenir à la maison et à la raison et à déposer les armes afin que nous puissions poursuivre ensemble le développement de ce pays. Ces concertations s'inscrivent dans le cadre d'une série de rencontres avec les forces vivantes de la nation voulues par le Premier ministre des Échanges en prélude à la rencontre avec le médiateur de la CEDIAO attendu ce vendredi 1er juillet à Ouagadougou.